... Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, les élus représentants à l'Assemblée, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du public, Roi et Rémat, mesdames et messieurs les collaboratrices et collaborateurs, mesdames et messieurs les chefs de service, Bonjour. Nous reprenons notre séance. Je vais demander au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Merci. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de madame Bozi Herraro-Auxilia à monsieur Ruben Terématé, de monsieur Frébois-Joyalain à monsieur Géros-Antony, de monsieur Marei Oudaténa à monsieur Maïron Mataoua, de madame Mouéveille-Armou-Véronique à madame Sabéine Abert, de madame Perségal-Daniel à madame Rochette Stella, de monsieur Soumès-Eugène à madame Linda Taharagi, de madame Taki Moultayna à madame Françoise Tama, de monsieur Van Bastolaire-Emard à madame Tamara Bob-Dupont, de madame Flore Romance à madame Théoura-Ériti, de madame Haïti Pascal à monsieur René Koumoutini, de madame Parker-Eleanor à monsieur Howard Veïraroua, de madame Riche-Ton Monique à madame Juliette Tahuatama, enfin de monsieur Tonson-Gaston à madame Lana Téconou. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen du rapport concernant l'avis de l'Assemblée, et la politique française sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'AE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Point 4. Désignation de rapporteurs de projets ou propositions de loi de pays. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour proposé. Nous allons passer au vote. Qui est pour? A l'unanimité. Donc l'ordre du jour est approuvé. Ah pardon. Donc qui est pour? Voix pour. 27 voix pour. 29 voix pour. 29 voix pour. Qui est contre? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient? 15 abstentions. 15 abstentions. Bien. L'ordre du jour est approuvé. Nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour. Explication de vote. Explication de vote. Madame Algon. Merci Président. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Mesdames et Messieurs les représentants. Bonjour Mesdames et Messieurs de la presse. Bonjour Mesdames et Messieurs les collaborateurs et bien sûr le public. Alors Président, nous avons, nous sommes abstenus sur le vote de l'ordre du jour pour marquer notre désaccord sur la mobilisation de l'ensemble des élus et de l'ensemble des moyens humains et matériels de notre Assemblée. Pour examiner un seul et unique dossier qui concerne une convention internationale. Cet ordre du jour intervient alors que le précédent ordre du jour ne comportait lui-même que quatre dossiers, dont trois comptes administratifs, qui habituellement ne mobilisent que la commission permanente et non l'ensemble des élus et un avis sur la ratification d'une convention sur la poste en Europe. Les ordres du jour précédent ont également été réduits et il devient une habitude également pour notre Assemblée de reporter les séances. En fait, il y a une défaillance de la majorité à assurer le nombre de ces élus. Alors que de nombreux dossiers touchant directement les affaires internes à la Polynésie française sont en souffrance. J'en cite quelques-uns. La proposition de délibération relative aux conditions d'attribution des aides au logement déposées par M. Jean-Christophe Buissou et moi-même en juin de cette année. La proposition de résolution relative à la modification de la loi électorale que vous avez vous-même, M. le Président, déposée au mois de mars. La commission d'enquête sur les moyens d'éducation, le Conseil de développement des archipels et bien d'autres encore. Aussi, pour optimiser l'utilisation des moyens publics et mobiliser normalement les représentants, leurs collaborateurs, le personnel de l'Assemblée et les médias, il semble désormais opportun d'adapter le rythme de réunion de l'Assemblée au rythme de travail du gouvernement et de réduire drastiquement en conséquence le nombre de séances plénières. Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Mme Bob Dupont, explication de vote. M. le Président, je n'ai pas d'explication de vote à donner, mais j'ai une lettre à vous lire, M. le Président. M. le Président. Il s'agit d'une explication de vote. Oui. Je n'autorise pas à ce que l'on fasse d'autres interventions. J'ai autorisé Mme Algon à intervenir pour qu'elle explique son vote. Si votre intervention s'inscrit dans ce cadre-là, je l'accepte. Sinon, je dois poursuivre l'ordre du jour, Mme Bob Dupont. Oui, M. le Président, par rapport à mon intervention, je vous demande alors à quel moment je peux intervenir. Puisque ça a à voir avec tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, à quel moment puis-je intervenir, M. le Président ? Je vous proposerai à ce moment-là que vous puissiez intervenir en fin de séance, lorsque nous aurons épuisé au moins la séance des questions orales et l'examen du rapport. J'ai du mal à percevoir dans l'ordre du jour quel serait le moment approprié pour pouvoir glisser votre intervention, Mme Bob Dupont. M. le Président, c'est un rappel au règlement par rapport à notre Assemblée. C'est un rappel au règlement, Mme Bob Dupont. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'invoquer l'article du règlement intérieur auquel vous faites référence pour justifier qu'il y a eu une entorse au règlement. Mais avant de vous lire l'article, je voudrais vous dire, M. le Président, si au moment où je peux faire mon intervention, vous êtes là, je suis d'accord. Mais si vous n'êtes pas là, vous me précisez... Non, mais ce n'est pas vous, le Président. M. le Président, vous me donnez un moment où vous êtes là. J'accepte vos propositions. Très bien. Alors, je vous propose donc, en fin de séance, je serai là. Je serai là, ne vous inquiétez pas. Si certaines des observations que vous voulez faire s'adressent notamment à moi, je serai là. Ne vous en inquiétez pas. Voilà, Mme Bob Dupont. Je vous en remercie. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la séance de questions orales. À cet égard, nous avons reçu quatre questions orales. Je rappelle que, conformément à l'article 38 du règlement intérieur, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Je rappelle également qu'il ne peut pas reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre, quant à lui, dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut, bien évidemment, compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h17, pour être précis. Et je demande à Mme Bob Dupont de bien vouloir poser sa question. Merci. Maruru Prititini. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement et de l'urbanisme, M. James Salmon. M. le ministre, dans le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2006, il est fait état d'une communication que vous avez présentée au gouvernement en rapport avec la situation du bâtiment au 31 août 2006. On apprend ainsi que le secteur hôtelier reste très porteur pour l'activité du bâtiment. Preuve, on est les gros chantiers en cours, mais surtout la délivrance ces derniers mois de permis de construire pour quatre nouveaux projets hôteliers d'envergure. De plus, il apparaît que l'administration instruit actuellement 11 autres projets hôteliers, ce qui reflète très certainement une confiance des acteurs du tourisme dans le potentiel de développement de ce secteur. Une confiance des investisseurs certainement confortée par l'augmentation de l'ordre de 6% du taux de croissance annuelle de la fréquentation touristique en 2006, ainsi que la croissance de l'ordre de 12% du nombre de passagers à l'arrivée. Par ailleurs, on apprend que dans l'archipel des Îles-du-Vent, le nombre de permis accordés est en augmentation de plus de 10% par rapport aux années 2004 et 2005. De même, le nombre de certificats de conformité délivrés augmente de l'ordre de 31% par rapport à 2005. Pour les autres archipels, les projections laissent également apparaître une hausse du nombre de permis délivrés de l'ordre de 18%. Ma question, M. le ministre, est donc la suivante. Comment expliquez-vous cette vitalité du secteur du bâtiment ? Je vous pose cette question car, à croire nos collègues de l'opposition, le pays traverserait une situation de crise économique, et on entend parler de ça tous les jours sur Radio Mahou, et c'est devenu également une habitude de radio bleue. Je m'excuse auprès du Tavana. Tout au moins, c'est le message qu'il tente de distiller à l'égard de la population. Or, comme le dit une vieille formule, quand le bâtiment va, tout va. C'est pourquoi je vous demande de nous confirmer, chiffres à l'appui, la bonne conjoncture actuelle dans le secteur du bâtiment polynésien. Et je voudrais également, M. le Président, si vous me permettez, je voudrais remercier M. le ministre d'avoir inscrit au budget pendant le collectif que nous avons vu en juillet ou en août, d'avoir inscrit la réfection de la piste de l'aéroport de Mani, qui est dans une situation dangereuse pour la population. Actuellement, qui, lorsque l'avion arrive et qu'il pleut à Mani, l'avion ne peut pas atterrir, parce que la piste est trop courte. Et M. le ministre nous a fait voter un budget dans le collectif pour prolonger cette piste-là et réparer. Réparer. Voilà. Alors, je voudrais préciser, par rapport à tout ce que l'opposition nous bassine tous les jours les oreilles, que cette piste-là, ça fait dix ans qu'elle est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, bravo, autant oui. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Bob Dupont. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames, décidément, vous êtes en verve, mesdames, ce matin. Vous êtes en forme. Vous êtes en forme. C'est bien. C'est très bien. Bien. Je vois que c'est le début du week-end et la fin de la semaine. Et c'est vrai que là, les esprits... Ouais. Bien. Je vais demander à M. le ministre de l'équipement, M. Salmon, de bien vouloir répondre à la question. Merci. Président Yorana. Sur la question posée par la représentante, vous savez tous que le secteur des bâtiments est suivi de près par le service de l'urbanisme. Ça, tout le monde le sait. J'ai donc demandé au service de l'urbanisme de me dresser un état. Et voici ce que le service nous communique. Les données disponibles ne reflètent pas une situation de crise. Avant même que le nombre et le volume des projets qui sont actuellement en cours d'instruction au service de l'urbanisme témoignent de la bonne vitalité de ce secteur. Secteur néanmoins soumis aux fluctuations interannuelles habituelles, bien entendu. Aux îles du vent, en projection sur l'année 2006, le nombre de permis accordés est en augmentation de plus de 10% par rapport aux années 2004 et 2005. On note simultanément une baisse de 34% des surfaces totales de construction ayant bénéficié d'un permis de construire, mais le nombre relativement important de dossiers de logements collectifs en cours d'instruction devrait contribuer à compenser cette baisse des surfaces constatées en cours d'année. Les données disponibles indiquent par ailleurs une très nette augmentation du nombre de certificats de conformité délivrés en comparaison des années 2004 et 2005. Plus 31% de certificats de conformité par rapport à 2005. La projection 2006 montre par ailleurs le maintien au niveau de l'année 2005 de la chiffre totale des constructions nouvelles ayant obtenu un certificat de conformité. Mais les certificats de conformité de ce qui doit être délivré. Les certificats de certificat de quelques gros ensembles qui doivent être délivrés d'ici la fin de l'année, pourraient permettre de dépasser très sensiblement en 2006 le niveau de l'année 2005. Dans les autres archipels où le suivi des surfaces des projets n'est pas encore possible, les projections effectuées sur l'année entière indiquent que le nombre de permis délivrés augmente de plus de 18% par rapport à l'année 2005. Alors que le nombre de certificats de conformité enregistre une baisse globale de 25%, principalement aux marquises et aux toits motogambiers. Par ailleurs, le secteur hôtelier reste très porteur pour l'activité du bâtiment. Autre des gros chantiers en cours, 4 nouveaux projets d'hôtels d'une certaine importance ont bénéficié d'un permis de construire au cours des derniers mois et 11 autres projets sont en cours d'instruction par les services de l'administration. J'ai ici donc un tableau très synoptique de la situation. Aux îles du vent, comme il vient d'être dit, il y a 11% de permis en plus. Une projection sur 2006 nous amènerait vers le chiffre de plus de 2000 permis de construire en fin d'année. Les surfaces, comme je le disais tantôt, sont en baisse. Le nombre de certificats de conformité est passé à 31% en plus par rapport à 2005. Aux îles sous le vent, le nombre de permis de construire est de 22% supérieur. Le nombre de certificats de conformité également, 5%. Aux australes, nette augmentation de 40% des permis. Chute, baisse des certificats de conformité, moins 8%. Aux tuamotos, 42% en plus de permis de construire. En certificats de conformité, moins 65%. Aux marquises, il y a moins 20% de permis et moins 36% de certificats de conformité. Globalement, sur l'ensemble des archipels hors îles du vent, on note une augmentation des permis de 18% par rapport à l'an dernier et un nombre de certificats de conformité de moins 24%. Pour la Polynésie, dans son ensemble, il y a 13% de permis en plus et 13% des certificats de conformité en plus par rapport à l'année 2005. Donc, tous ces chiffres-là sont tout à fait neutres et objectifs. Ils émanent des services. C'est un constat qui nous dit quelle est la situation exacte à l'heure d'aujourd'hui. Donc, mais comme on dit, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Bonjour également aux journalistes et au public qui nous regardent. M. le Président, je constate que le vice-président n'est pas présent et c'est une question qui intéresse le vice-président, ministre des Finances. Est-ce que finalement, quelqu'un du gouvernement répondra aux questions ? Enfin, puisqu'il y a des membres du gouvernement, je veux bien que ce soit un des deux qui, de toute manière, pour les deux, suivent les discussions au Conseil des ministres. Et comme on va parler ici de l'inflation, je pense que leur avis sera de toute manière intéressant également à connaître. Je voudrais faire un préalable, M. le Président, pour dénoncer la séquestration des chiffres issus de l'ISPF par le vice-président qui a la tutelle de cet établissement public. Parce que je vous ferai remarquer que les chiffres publiés au mois de juillet ont été publiés en réalité, officiellement, au mois d'août, en même temps que le chiffre du mois d'août. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au mois de juillet, il y a eu plus 0,8% d'augmentation de l'indice des prix. Et comme c'était trop important, le gouvernement a mis sous le coup de ce chiffre officiel pour attendre celui du mois d'août, où au mois d'août, on voit une baisse de moins 0,5%. Je voudrais donc d'emblée vous dire qu'on n'a pas à jouer avec des chiffres officiels et la population est en droit de savoir... On est à la question là, M. le Président. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, M. Carlson ? Je voudrais aussi... Anne-Dupont n'a pas eu la parole. Je voudrais également dénoncer les propos du vice-président qui déclarait avant-hier dans la presse que... M. le Président, s'il vous plaît. M. Bissot, il vous reste une minute pour poser votre question. J'y arrive. Pour dire qu'au fait, au mois de septembre, il y a eu une baisse des prix de 0,1%. Je crois qu'il prend vraiment la population pour une demeurée. Alors, j'y viens. Il y a eu une augmentation de l'indice des prix, l'indice général des prix, depuis que vous êtes installé au pouvoir, messieurs, de plus 7,5% si on prend l'augmentation du mois de septembre sur l'alimentation. En ce qui concerne, donc, les produits alimentaires depuis mai 2004 jusqu'en mois de septembre de cette année, 2006, il y a eu plus 7,5%. J'ai fait distribuer ici un tableau. Ce tableau rend compte des produits et de leur augmentation. Je vais vous donner quelques chiffres. Autre produit à base de céréales, plus 10,57%. Volaille, gibier, plus 21,93%. Produit de la pêche, plus 12,62%. Sucre, produit à base de sucre, plus 16,41%. Je crois que notre vice-président, il ne va pas dans les magasins. Il ne doit pas savoir quelle est la situation réelle que trouvent les familles polynésiennes pour se nourrir tous les jours. Nous parlons ici de l'indice des prix sur l'alimentation. Alors, je voudrais savoir quel est votre degré de responsabilité, d'après vous, sur le dérapage au niveau de l'augmentation des prix dans notre pays. Ça, c'est une question qui s'adresse également à l'UPLD qui soutient ce gouvernement. Et je vous fais remarquer que ce n'est pas la peine de dire qu'entre les deux Taui, il y avait aussi l'ancien gouvernement parce que, je vous ai donné les chiffres ici, l'indice des prix sur l'alimentation n'avait progressé que de 0,1% entre octobre et décembre et de, entre octobre et le mois de février, où il y a eu les élections, de 0,3%. Donc, vous avez l'entière paternité du dérapage sur les prix. Donc, j'aimerais avoir une réponse. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. Je vous propose de le laisser parler jusqu'à la fin des 5 minutes. Après, le gouvernement n'a plus de nombre de réponses. Je vais demander aux ministres. Il connaît déjà les réponses. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Du côté du gouvernement, M. le ministre. Rana, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues ministres, Mesdames, Messieurs, Rana Toto Farid a été peu près. C'est bien vrai que M. Buissou a l'air de tout connaître sur le bout des doigts. Mais bon, pour répondre, il est vrai aussi que nous regrettons peut-être la présence de notre vice-président pour pouvoir vous répondre directement. Vous tenez tellement à cœur à ce qu'il soit là. Mais bon, j'ai quand même essayé de répondre à votre question. Parce que c'est vrai qu'il y a eu inflation. Mais bon, tout le monde ne peut pas se le cacher. Nous n'avons pas de puits de pétrole chez nous. Et c'est forcément lié à la montée des prix des hydrocarbures. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous importons pratiquement tous nos produits. Donc, oui, vous avez beau haucher de la tête, l'inflation, nous ne sommes pas les seuls pays qui avons subi l'inflation. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous les pays qui sont importateurs subissent cette inflation-là. Il est évident qu'ici, vous me sortez les chiffres de la nourriture, la plupart de ce que vous nous montrez sont des produits importés. Donc, forcément, ou fait à partir des bases de produits importés. Donc, forcément, l'inflation suit avec le prix du pétrole. Donc, si je veux vous dire, je vais vous raconter une histoire parce qu'entre votre gouvernement et le nôtre, le prix du 200 litres d'essence au toit moto, chez vous, il est passé, il a monté de 10 000 francs et chez nous, il est monté de 3 000 francs. Donc, vous pouvez toujours dire le contraire, mais dans les îles, c'est bien ce qu'ils ressentent. Donc, ils sont tout à fait réceptifs à l'idée que le pétrole est à l'origine de ça. Il est évident que, dernièrement, notre vice-président a annoncé une baisse de l'inflation de 0,1%. Donc, on voit quand même que c'est peut-être lié aussi à cet arrêt de la hausse du pétrole. Donc, voilà ce que je voulais dire, monsieur le président, concernant les questions de monsieur Buissou. Merci. Bien. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer à la troisième question et je demande à madame Flore, non, madame Irithi. Madame Irithi, donc, de bien vouloir poser sa question. Merci. Merci, monsieur le président. Yorana Tatopa, à toi. Monsieur le ministre, Yorana, depuis deux semaines maintenant, une grande partie des chauffeurs de Maïva Transport sont dans la rue pour contester certaines des dispositions qui transforment leur société en SEML. Dossier pour lequel ici même, dans cet enceinte, le groupe Tahu'er Ahu'ir Atira avait déjà émis de sérieuses réserves au moment de son adoption. Les faits semblent aujourd'hui nous donner raison. En effet, un récent article paru dans la presse s'agissant plus particulièrement des conditions d'achat des 130 bus de la nouvelle entité soulève nombre d'interrogations pour ne pas dire de graves dysfonctionnements dans le choix du matériel roulant. Il n'est pas question, dans mon propos, de remettre en cause le renouvellement des trucks qui, comme chacun peut s'en apercevoir, sont arrivés à bout de souffle quand ils ne répondent plus aux exigences de confort et de sécurité auxquelles ont naturellement droit les usagers des transports en commun. Cependant, les éléments qui nous sont rapportés figurant noir sur blanc dans un rapport rédigé par la SARL Bavico nécessitent à présent de votre part un minimum d'éclaircissement quant au marché que vient de passer le pays et donc la collectivité pour la somme de 1,2 milliard. Ma première interrogation porte tout d'abord sur cette SARL Bavico. Pourquoi avoir confié à celle-ci le soin de mener l'expertise des offres pour le choix des bus puisqu'elle-même, de par son objet qui est d'importer et de revendre des produits finis et semi-finis, peut être considéré comme juge et parti ? Partons de là, nous sommes fondés à émettre quelques doutes sur l'objectivité du rapport ainsi que du rapporteur M. Jean-Louis Courbon lequel, à notre connaissance, n'a aucune connaissance technique en la matière. Outre la SARL Bavico, il est fait également mention deux autres sociétés, d'une part, 2R Marketing, plus connue sous le négoce de la perle Tahiti et d'autre part, Tourat Hei Import Expert en tant que représentant local de la marque chinoise qui a finalement été retenue, qui a finalement été retenue, M. le ministre. Pouvez-vous nous éclairer, M. le ministre, sur le rôle exact que chacune de ces sociétés a été amenée à jouer ou qu'elles tiendront à l'avenir et surtout, à combien s'élève le montant de leurs prestations ? Enfin, d'une manière plus générale, les premiers intéressés dans cette affaire, que sont les propriétaires et chauffeurs, réitèrent leur farouche opposition quant au choix de la marque Ankai, au détriment de son concurrent Hyundai, pourtant représenté par un importateur local de renom qu'est la Sopadep. Visiblement, personne n'a tenu compte de leur avis, quand bien même, à l'occasion d'un déplacement en Chine, ces derniers avaient mûrement réfléchi dans les moindres détails, du type de la boîte de vitesse à la taille du bus, sur ce à quoi devaient ressembler leurs futurs outils de travail. Aussi, on comprend mieux à présent les raisons de leur colère face à un manque flagrant de concertation. Je vous remercie. Mme la militi, merci. M. le ministre. Bonjour. Votre question sur l'acquisition par la SEM Maïva Nui des 130 bus destinés à remplacer la flotte de trucks de Maïva Transport, unanimement reconnus. Même par vous, comme étant, je vous suis arrivé à bout de souffle, j'apporterai bien sûr toutes les réponses nécessaires. qui ont pu déclarer notre honorable Assemblée, le croire, prouveront, s'il en est besoin, votre méconnaissance de ce dossier et votre propension fatiguante à vouloir, par des allusions sournoises et par des contre-vérités, jeter le discrédit sur mon action et sur l'action du gouvernement de M. Temaru. Tout d'abord, et vous le savez bien, puisque nous en avons débattu dans cette enceinte même le 18 mai dernier, jamais il n'a été question pour la SEM Maïva Nui de se substituer à Maïva Transport. Cette société, Maïva Transport, est la société à qui vous avez vous-même confié la concession du transport dans la zone urbaine en 2001, dans des conditions tellement peu transparentes que les concurrents malheureux de l'appel d'offres ont dû bloquer la circulation pendant près de 10 jours pour obtenir une indemnisation discrète de plusieurs centaines de millions et quelques emplois à présidence. Comme vous semblez avoir perdu la mémoire. Cette société, Maïva Transport, faite de briques et de brocs, n'a jamais rempli ses obligations et vous n'avez jamais rien fait non plus pour les contraindre. Le 14 octobre 2005, après plusieurs mises en demeure, je lui ai notifié mon intention de dénoncer la concession de ces publics qui lui a été octroyé. Ces transporteurs sont tous venus en délégation et ils ne moquaient personne pour m'implorer de ne pas prendre cette décision car il s'agissait du gagné-pain de près de 200 familles. Ils m'ont supplié de mettre en place les conditions qui leur permettraient de continuer l'exploitation du réseau urbain jusqu'à la fin de la concession prévue en 2013. Après donc plusieurs réunions et ne venez pas me dire que je refuse toute négociation, on s'est réunis pas loin de la cinquantaine de fois, nous avons signé un protocole d'accord et je peux vous assurer que toutes les composantes de Maïva Transport l'ont signé, suivant lequel le pays apporterait son aval pour l'acquisition d'une nouvelle flotte, mais que la gestion de cette flotte serait assurée par une société d'économie mixte que le pays mettrait en place pour éviter les déboires rencontrés par Maïva Transport. Au départ, il était convenu que les propriétaires fassent leur affaire du choix des berces, mais que ce choix devait être validé par mon ministère, qui est le ministère de tutelle, pour aller plus vite. Compte tenu de l'urgence, il avait été accepté par ses propriétaires qu'ils montent eux-mêmes un dossier de défiscalisation girardin suivant la procédure dite hors agrément. Mais comme vous le savez, cette possibilité est prévue pour des investissements qui ne dépassent pas 300 000 euros, c'est-à-dire environ 36 millions de francs de chez nous. Cela correspondait à l'acquisition par chaque propriétaire de trois berces à une dizaine de millions l'unité. Mais au fur et à mesure que le dossier était monté, je me suis aperçu de sa fragilité, car des transporteurs, dont la plupart sont dans le récent collectif des bloqueurs, revendiquaient une dizaine de bœufs chacun. Je ne me sentais pas autorisé à apporter mon aval à un dossier de défiscalisation aussi risqué. D'autre part, tant les juristes du pays que de mon ministère, une observation officielle de Mme le haut-commissaire, chargée du contrôle de la légalité, que certaines interventions lors de l'examen par cette Assemblée de la création de la Sainte-Maïwanoui m'ont convaincu qu'une sub-délégation de services des maïwan-transports à la Sainte-Maïwanoui était irrégulière et que par conséquent allait nuire à toute demande de défiscalisation qui en ferait état. Monsieur le Président, je ne lui pose pas la question. Monsieur Tétouanoui, laissez le ministre de la Sainte-Maïwanoui. La société de Mme le haut-commissaire, je vous rappelle, le règlement intérieur permet au ministre de donner sa réponse. Lisez l'article 38 aligné à 4. Monsieur le ministre, J'ai donc décidé, d'accord avec l'ensemble des composants des maïwan-transports, de lancer une consultation auprès de trois sociétés de défiscalisation afin de déterminer le montage le plus adapté possible à nos objectifs et à la réglementation. Monsieur Tétouanoui, s'il vous plaît, un peu de tolérance, s'il vous plaît. En tout, j'en fais une présenter un dossier et les avoir exposés devant l'ensemble des composants des maïwan-transports en ma présence. Une société n'a pas présenté de documents et s'est contenté d'un exposé qui n'a pas été pertinent. Une société a proposé que le pays participe au capital des maïwan-transports qui serait dirigé par des représentants nommés par le pays. Nous avons pensé que malgré l'intérêt d'une telle solution, les concurrents et le tribunal n'auraient pas manqué de considérer cette puce de participation dans le capital d'une société en difficulté et en infraction de concession de services publics comme une prévention des guillets. Monsieur Tétouanoui, vous êtes terrible, laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. La première société a proposé de faire confier par maïwan-transports un mandat de gestion financière et d'assistance technique à l'exploitation à la Sème Maïwanoui. A ce titre, cette dernière serait chargée d'acquérir la Sème Maïwanoui avec l'aval du pays les 130 nouveaux baisse de les défiscaliser pour qu'ils soient donnés à bail avec option de rachat au bout de 5 ans pour le front symbolique à Maïwan-transports qui les exploiterait avec l'assistance technique de Maïwanoui. Celle-ci encaisserait toutes les recettes et paierait toutes les dépenses pour le compte de son mandant Maïwan-transports. Cette dernière proposition a été retenue par l'ensemble des transporteurs de maïwan-transports. J'ai donc validé ce choix. Pour le choix des baisse, j'y viens, la procédure a été exactement la même. Le saucissonnage de l'acquisition des baisse ayant été écarté par mes soins, j'ai demandé aux transporteurs de faire des propositions de prise de baisse sur la base d'équipements ou de spécificités particulières pour nécessiter de la décès de la zone urbaine. Il a été admis suivant une étude faite par le service des transports terrestres que 130 bus étaient nécessaires à cette décès. Les transporteurs n'ont pas réussi à s'entendre sur une seule marque et ils ont proposé deux constructeurs. Le clan Tabutoare, auteur des récents blocages, a présenté un dossier Néobus brésilien qui est une marque brésilienne avec un moteur sous licence Volkswagen. Le clan Clemonui, président des maïwan-transports, a proposé des bus Ankai sous licence Cetra avec des moteurs Kimmings fabriqués en Angleterre. Je demande de la société Sopadep. J'ai imposé aux transporteurs qu'ils examinent également une proposition de bus Hyundai. C'est moi qui l'ai imposé. Même s'ils ne l'avaient pas sélectionné pour des raisons qui leur appartiennent. Je considérais en effet qu'il aurait été anormal qu'une société locale reconnue pour sa surface financière et son dynamisme soit écartée de cette compétition. Chacun est venu exposer son choix devant l'ensemble des transporteurs. Ces propositions ont ensuite été analysées par un prestataire de services la société Bavico qui s'est approchée avec mon autorisation du service des transports terrestres pour le contrôle des éléments techniques. Après analyse, le choix s'est arrêté sur la marque Ankai parce que les propositions de prix à valeur technique égale étaient largement moins chères avec des prestations extrêmement intéressantes. ça ils ne vous l'ont pas dit. Ankai a bien saisi notre exigence que ces bus devaient tous être équipés pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Tous ces bus sont en effet équipés d'une rampe d'accès mobile. Au titre des offres technico-commerciales, Ankai offre une station complète de lavage automatique et un crédit de pièces détachées de 2000 dollars par bus. La boîte automatique en option chez les autres constructeurs est standard chez Ankai. la garantie offerte est de 5 ans tandis que les concurrents proposent une garantie de 2 ans. Certes, les références de Hyundai en matière de services après-vente sont exceptionnelles mais la société de Air Marketing représentant de la marque Ankai s'est engagée à investir 160 millions de francs dans un atelier et à recruter une dizaine d'employés localement. Il s'agit bien du représentant de la marque. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être accordé de crédit à une société qui achète pour environ 2 milliards de pelles dans notre pays depuis plus de 5 ans. Elle s'engageait également à racheter tous les traites pour les remettre à la SEM en vue de la mise au rebut. Autrement dit, on ne verra plus jamais chez les épaves roulantes et dangereuses. Les transporteurs ont assisté à l'exposé et ils ont approuvé le choix proposé. je l'ai donc validé et j'en ai informé le lauréat. 7. Le rapport a été établi par une société Bavico qui est une société de consulting dans laquelle s'était intégré un certain nombre de personnes qui travaillaient à titre bénévole sur le dossier de la SEM depuis le mois de février date à laquelle le conseil des ministres avait approuvé mon plan de création d'une SEM. Au bout de trois mois soit au mois d'avril ses collaborateurs m'ont sollicité pour obtenir une rémunération minimale et se consacrer exclusivement au dossier. J'ai accédé à leur demande et j'ai accepté de passer avec la société Bavico un contrat de prestation de service de quatre mois soit jusqu'à la fin du mois d'août. Ces personnes quoi que vous en disiez et que vous en pensez sont d'excellents et reconnus techniciens de la gestion financière et de l'exploitation des transports. Ils sont tous de catégorie A et ont accepté de ne pas se voir une rémunération à peine supérieure à 200 000 francs par mois. On ne peut pas dire qu'ils ont coûté bien cher au pays. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement les dossiers qui n'ont pas ménagé leur temps pour rencontrer les transporteurs les bailleurs de fonds les fournisseurs les concessionnaires les informaticiens et nombre d'intervenants possibles au dossier. Vous n'imaginez pas la complexité d'un tel dossier. Ils ont établi des dizaines de simulations financières et techniques et ont parcouru toutes les voies des serveurs. Et pourtant, vous semblez contester la légitimité de leur intervention. Vous vous permettez même contre toutes les règles de simple courtoisie de citer le nom de M. Courbon, ancien inspecteur du trésor et agent comptable dont moi, j'ai pu apprécier la rigueur et l'extrême compétence. Toutes ces personnes, si elles ne sont pas démolarisées par vos insinuations malveillantes, seront les futurs dirigeants de la scène. Et je suis sûr qu'elles feront un excellent travail car en plus de la qualité professionnelle et personnelle, elles ont un sens aigu du service public et de l'intérêt général. Mais, quelques jours après la validation du choix... M. le ministre, est-ce que vous êtes en train de terminer là parce que vous avez dépassé votre temps ? Non, parce que il faut que tout le monde soit informé qu'il n'y ait plus ces diffamations, ces jours-entendus. Je comprends bien. Essayez de synthétiser, s'il vous plaît, à ce temps-là. On veut savoir qui sont les gens qui sont derrière cette société Écran. M. Tétouanoui, s'il vous plaît. Vas-y. C'est la société Écran, qui sont les magouillères qui sont derrière. C'est de l'argent. Public. C'est de l'argent des contribuables. M. Tétouanoui. Je veux savoir qui sont les gens qui sont derrière. M. Tétouanoui. Il y a deux que la population va payer. M. Tétouanoui. Hé, non, Mamou, que des ministres ont mis à la porte des gastronflottes. Pourquoi ? Mme Bob Dupont, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Mme Bob Dupont, Marc-Anne Bob Dupont, s'il vous plaît. Bien. M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez synthétiser ou alors c'est difficile et à ce moment-là je vous demanderai de faire peut-être de distribuer un commentaire écrit à l'ensemble des représentants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il reste encore deux pages. Deux pages. Deux pages. On essaye de synthétiser, M. le ministre, s'il vous plaît. Je sais bien qu'on n'a que quatre questions aujourd'hui mais je souhaiterais quand même que la quatrième question soit posée. S'il vous plaît. Merci. De Tahouéna, on ne veut pas entendre la réponse. On veut savoir qui sont les magouilleurs qui sont derrière cette affaire-là. C'est la population qui va payer. C'est la population qui va payer. Espèce d'incompétence. Je vous en passe tout de suite dehors de ce plan. Allez-y, allez-y, M. le ministre, s'il vous plaît. Bien. Donc, quelques jours après que le choix en cas a été validé, le clan de Tahouéna a demandé de scinder la commande en deux. 65, New Best, 65, Onkai. Il n'y a pas de Best Hyundai. Donc, j'ai hésité car je craignais que ce refus de ma part arrivent les tensions. Mais finalement, j'ai pris l'avis du conseil des ministres et pour être logique dans le traitement du service après-vente, j'ai maintenu le choix d'une seule marque. C'était question donc du coût d'une part et des frais des charges d'entretien de maintenance et de réparation. Pour en terminer avec la soupeur d'aide, j'étais bien sûr désolé que cette compagnie que j'avais moi-même proposée n'ait pas emporté le choix. Cette société a vu très récemment mon cabinet pour faire d'autres propositions. La Sopadep. Mais sur la base d'une marque chinoise. En critiquant pratiquement dans les mêmes termes que ceux employés par le Tahouéna et la Rue d'Aterre, le choix arrêté il y a plus de deux mois. Les nouvelles propositions de la Sopadep étaient pratiquement du copier-coller de la proposition en caille. Sans toutefois les équipements pour les personnels et pour les personnes à mobilité réduite. J'ai donc refusé de considérer cette offre alors même que comme par hasard elle était soutenue cette fois-ci par le plan d'Optouaret. J'avais notifié le choix des hongkai à la société de airmarketing qui avait dû certainement prendre des dispositions avec son constructeur. Je m'excuse de la longueur de cette exposé mais cela me semblait nécessaire au regard aux allusions sournoises et malveillantes contenues de la question orale. Soyez donc rassurés mesdames et messieurs les représentants le président Temaru m'a confié la chance de régler le problème des transports que le Tahoira en 20 ans n'a jamais réussi à solutionner. Je réglerai ce problème dès cette année avec la SEM mail-anuit que tous les transporteurs à l'union en unité ont appelé de leurs voeux. Lorsque cette SEM va acquérir des bêges chinois cela sera fait dans des conditions autrement plus transparentes et sérieuses que lors de l'acquisition sous l'égide du gouvernement de monsieur Floss des tourniers chinois qui croupissent au quai des pêcheurs. Des centaines de millions payés par la Porsche et les taxes des contribuables ont été engloutées pour ces tourniers et d'autres bénéficiaires. Le Tahoeira veut dans ce dossier des pêches chinois s'exonérer de ce scandale en accusant notre gouvernement de malversation. C'est une contre-vérité qui démontre bien la mauvaise foi et l'absence notoire de scrupules de cette formation politique. Le montant total des crédits que le pays investira pour cette réforme du transport est de 68 millions qui est le montant cumulé des engagements du pays et de l'EGT dans le capital de la SEM. Des cent millions qui seront alloués par ailleurs à la SEM à titre d'avance en compte courant seront remboursés avec intérêt en temps voulu. Ces 68 millions vont permettre à la SEM d'acquérir par les moyens d'un emprunt une flotte de 130 baisse dont le cours réel, après défiscalisation gilardin et local, sera en fait ramené à environ 900 millions. Cette flotte sera rétrocédée gratuitement aux transporteurs dans 5 ans. En quoi cela est-il scandale ? Le 8 avril scandale vient des gros propriétaires du clan Tapoutouarec qui, sans mettre un seul franc, vont percevoir une rémunération de 87 000 francs par mois et par bus pendant 5 ans. Soit pour uniquement le couple Tapoutouarec qui revendique au moins 10 bus, 870 000 francs par mois, sans rien faire, puisque c'est la SEM qui fait tout depuis l'encaissement des recettes jusqu'au paiement des charges. Ce sont des gens qui ne sont pas tentants, car c'est vraisemblablement parce que leur marque de baisse n'a pas été choisie et qu'ils ne pourront plus agir à la guise. Ils veulent, car ils m'ont écrit, que nous supprimions la SEM et qu'on leur attribue la zone de Puna-Wia-Efa-A, rien que le gras, équivalent et disserver la population ailleurs. Voilà pourquoi ces gens ont bloqué les routes et paralysé 100 000 personnes. Voilà, mesdames et messieurs du Tahouira, les gens que vous soutenez, en disant que vous comprenez et soutenez les revendications, mais en critiquant les bouts de l'air, les barrages, la gêne causée à la population. En ce qui me concerne, j'ai une trop haute opinion de mon peuple et de mon pays, ma oie, et des responsabilités de ma fonction pour imaginer, à un seul instant, prendre une décision qui puisse contrevenir aux règles élémentaires de la morale et de l'intérêt général. Comment ? Vous êtes averti. Pas très haut, ça te ramène à la société. Je crois, pas très haut. Bien, merci. Merci, merci, monsieur le ministre. Nous allons passer à la dernière question. Madame Kero-Watea. Est-ce que le Tahouira est d'accord ? C'est toi, c'est ma question. S'il vous plaît. Madame Kero-Watea, vous avez la parole. Vous posez une question, vous voulez même entendre la réponse ? La réponse. Président, Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, 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 S'il vous plaît, vous ne pouvez pas imposer aux ministres la langue qu'il veut employer. Maintenant, si vous voulez qu'on écoute la séance de questions orales, il n'y a pas de problème. Laissez-le au moins donner une réponse, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier est celui où le rapport indique que, j'ouvre les guillemets, les mesures de prévention contre le déplacement illicite ou l'enlèvement d'enfants sont laxistes. Je ferme les guillemets. Sur quelle base et selon quelles données les rapporteurs se fondent-ils pour porter des jugements aussi définitifs ? Quels services administratifs ou autres seraient laxistes et en quoi ? Clairement, ces accusations ne se fondent sur rien. Il s'agit d'un dénigrement gratuit et, à notre sens, inutile dans un rapport de l'Assemblée de la Polynésie française. Le second paragraphe, qui appelle des observations, est celui où l'on nous indique qu'il semble important de revoir où se situe et à quel point est reconnu par le système de droit français l'institution du FAAM, spécifique pour la Polynésie française, afin de consolider son statut au niveau de la Convention qui prend en considération la kafala ou se réfère à une autre autorité de ce genre. Ce paragraphe est l'archétype du syllogisme. On s'interroge sur la prise en compte de l'institution du FAAM et on la compare à la kafala algérienne. En la comparant à la kafala algérienne, on induit logiquement qu'il serait similaire au plan légal et, dès lors, mériterait le même régime. Or, le fondement même du raisonnement est faux. Le régime de la kafala est fixé par la loi algérienne, numéro 84-11 du 9 juin 84, portant code la famille, complété par le décret numéro 92-24 du 13 janvier 92, complétant le décret numéro 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement de nom, alors que le FAAM n'est pas et n'a jamais été une norme uniforme et réglementaire. On ne saurait dès lors les comparer au plan juridique, notamment international, et demander une prise en compte équivalente au plan de la Convention qui nous intéresse. De plus, au demeurant, les systèmes d'adoption et de délégation d'autorités parentales existantes, par leur variété et leur adaptabilité, respectent parfaitement les volontés diverses, les valeurs, les principes et les justes et coutumes que nous connaissons en Polynésie française. De plus, la loi en vigueur ne contrarie à aucun moment les pratiques de prise en charge familiale des enfants et petits-enfants. Aussi, l'opposition caricaturale de la loi française à la tradition polynésienne n'a pas de sens et sonne complètement faux. Elle est par ailleurs inutile. Autrement, nous sommes tout à fait favorables à l'avis émis par la Commission. Merci. Merci, Mme Algon. La discussion est au groupe UPLD. Oui, alors c'est Mme Damarabob-Dupont qui va prendre la première intervention. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les représentants, chers publics, Yorana. Ce matin, l'avis de notre Assemblée est demandé sur un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de la Haie du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. La Convention relative aux droits de l'enfants est un traité international qui reconnaît les droits fondamentaux des enfants, qu'elle définit comme des personnes âgées de moins de 18 ans. S'inspirant de différents systèmes juridiques et traditions culturelles, la Convention est un ensemble de normes et d'obligations universellement acceptées et non négociables. A ce jour, 110 États ont ratifié le protocole facultatif sur les enfants et les conflits armés à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le 13 octobre 2006, devant la Convention des affaires sociales, humanitaires et culturelles des Nations unies, ayant pour thème le respect des droits des enfants, dépend de la volonté politique des États membres. M. Jacob Douek, président du comité sur les droits des enfants, a souligné que les enfants du monde attendent une action tangible de l'ONU. La violence et la pauvreté que subissent les enfants sont des obstacles majeurs qui entravent la pleine jouissance de leurs droits. « Ne les décevez pas », a-t-il lancé aux membres de la Commission. La violence et la pauvreté que subissent les enfants sont des obstacles majeurs qui entravent la pleine jouissance de leurs droits. Au cours du débat général, les représentants ont continué d'évoquer le caractère inacceptable de la violation des droits de l'enfant. L'esclavage, la traite, l'exploitation sexuelle, la pauvreté, les conflits armés, la malnutrition, le travail forcé, l'occupation étrangère, les différentes maladies infectieuses, dont le VIH sida, l'analphabétisme et le manque d'éducation, les mutilations génitales et d'autres coutumes dites traditionnelles sont autant d'obstacles qui entravent la pleine jouissance par les enfants de leurs droits les plus essentiels. Les droits des enfants sont le point de départ pour la promotion des droits de l'homme, ont rappelé les membres de la Commission, et constituent un pilier pour toute société qui espère prospérer. Les représentants ont estimé que l'absence des ressources et de consensus de la part de la communauté internationale constituait également des obstacles à la réalisation d'un monde digne des enfants. En conclusion, être signataire de la présente Convention, c'est reconnaître que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. L'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux prévalent à toute autre action politique. Pour toutes ces raisons, je demande donc à cette Assemblée de voter unanimement pour ce projet d'avis qui répond formellement aux recommandations émises en la matière par la plus grande instance internationale, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies. Marouroui Faroura, merci. Merci, Mme Bob Dupont. La parole est au groupe Taouera. Merci, Mme la Présidente. Avant de faire mon intervention, je regrette quand même que le ministre des Affaires Sociales ne soit pas là, et même le ministre de la Famille. Parce que je n'oublie pas les larmes que Mme la ministre de la Famille a versées ici concernant l'affaire de Akirina. Et aujourd'hui, nous sommes soumis à un texte qui relève quand même d'une grande importance, surtout concernant le social dans notre pays. Toutefois, je vais quand même faire mon intervention et j'espère que nos collègues de la majorité diront à leur ministre que quand on parle du social, c'est le plus important, je crois, dans notre pays. Il faut au moins être là. Merci. Le projet de loi qui nous est soumis pour la vie par les autorités de l'État permettra de renforcer la protection des mineurs et de préciser les responsabilités des parents dans les cas de conflits familiaux touchant des personnes de nationalité étrangère d'une part et de nationalité française d'autre part. Il clarifiera le cadre de la coopération entre États signataires de la Convention de la Haie dans les affaires de ce type toujours douloureuses pour les personnes impliquées. Ce projet de loi respecte la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française. Pour toutes ces raisons, nous suivrons les rapporteurs dans leur proposition de donner un avis favorable à ce projet de loi. Cependant, nous avons si rarement l'occasion de débattre de textes touchant la protection de l'enfance, la famille et plus généralement du domaine de l'action sociale que l'on ne peut manquer d'en parler aujourd'hui. L'action de votre gouvernement dans ces domaines est réduite à presque rien. Depuis un an et demi, aucun texte touchant l'enfance, la jeunesse et la famille ne nous a été présentés. Aucun projet nouveau d'envergure n'est en cours. Aucune avancée sociale, aucune réforme, aucune innovation en matière d'action sociale ne nous a été proposée, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'avez-vous proposé ou fait pour améliorer le fonctionnement des services sociaux ? Vous n'avez pas dépassé le stade du constat et de la critique du « il faut qu'il y a cas » alors que les enfants, les familles, les travailleurs sociaux attendent des actes. Nous avons des compétences statutaires à exercer dans ces domaines. Si dans le cadre d'un statut d'autonomie, nous n'arrivons pas à prendre les commandes pour adapter nos politiques à nos spécificités, que cela serait dans le cadre de l'indépendance, puisque nous recueillerions les compétences totales. Depuis 1997, un avis du Conseil d'État a précisé notre responsabilité en matière d'aide sociale à l'enfance, à S.E. Nous avons donc avec l'État des responsabilités partagées en matière de protection de l'enfance. L'État a su la protection judiciaire. Nous devons donner un cadre officiel à la protection administrative des mineurs, dont la responsabilité nous revient. Par ailleurs, nous devons impérativement développer la prévention des risques sociaux. L'article 140 de la loi statutaire de 2004 a confirmé notre compétence en matière d'action sociale et de droits de la famille. Nous pouvons même, dans le cadre de l'exercice des responsabilités, demeuré à l'État participer à celle-ci, dès lors que nous nous serions mis d'accord. Nous avons donc des possibilités d'action, mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Or, que voit-on depuis un an et demi un immobilisme total en matière d'action sociale ? Par exemple, le projet de code polynésien de l'action sociale et de la famille, qui est réclamé par tous les acteurs de l'action sociale depuis plusieurs années et qui est le fruit du travail d'analyse et de réflexion de tous les acteurs engagés dans la vie sociale, a été transmis aux deux ministères concernés, ministère de la famille et ministère de la solidarité, en avril 2005. Depuis, silence. Pas une réunion, pas même un accusé de réception, aucune reconnaissance du travail des techniciens et surtout, aucune modernisation du cadre réglementaire de l'action sociale. Ce code de l'action sociale de la famille clarifierait les principes et les dispositifs d'action dans tous les domaines, enfants, familles, jeunesse, y compris l'adoption et le Fahamou. Ils préciserait les limites de l'action judiciaire et de l'action administrative et sociale. Mesdames et messieurs les rapporteurs, vous parliez du Fahamou et de l'adoption si spécifique chez nous. Savez-vous que si nous précisions par des lois du pays le cadre de nos politiques et de nos responsabilités, nous pourrions faire passer nos préoccupations culturelles ? Arrêtez de trop facilement rejeter la responsabilité sur l'État et retournez-vous vers votre gouvernement. D'une façon générale, je voudrais dire notre déception, notre inquiétude devant le vide en matière sociale. On gouverne avec des actes, avec des réalisations, mais pas avec des critiques du passé et des vœux pieux. Les services administratifs sont sans orientation ministérielle. Du reste, le partage, non. Le découpage artificiel fait entre deux ministères distincts des questions de l'enfance et de la famille est un non-sens. La coupure entre les ministères, le service des affaires sociales et les établissements sociaux et médico-sociaux sont ressentis fortement par les travailleurs sociaux et les associations qui, du fait de leur responsabilité et de la lourdeur de leurs tâches, ont besoin d'orientation et surtout de soutien et de reconnaissance. Conformément aux missions que nous lui avions confiées, le frère Tamahou a produit un état des lieux de l'enfance en danger à partir d'un travail de tous les partenaires concernés. Ce document a été publié et diffusé depuis décembre 2005. Qu'en avez-vous tiré en termes de décisions ou de projets d'action ? Rien. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les propositions de groupes de travail sont convaincantes. Autre exemple aujourd'hui, les responsables de crèches garderies unis dans un syndicat professionnel expriment leur ras-le-bol et leur désespoir face à l'absence de dialogue avec le ministère de la Santé, face à l'inaction de celui de la solidarité, face à l'impuissance de celui de la famille. Ces responsables attendent un cadre modernisé et adapté, réglementant leur activité. Or, le projet est bloqué depuis deux ans. Autre exemple, nos craintes aujourd'hui se confirment. Vous allez supprimer les pas en ne lui réaffectant pas les taxes parce que vous n'avez pas écouté ce qui vous dit combien une politique de prévention globale avec des financements affectés représente une vraie valeur ajoutée sociale. Vous préférez mettre les financements dans le budget général et vous partagez le magot à travers une appropriation spécifique des ministères. Ceci constitue un recul que nous paierons cher. Voilà des exemples qui illustrent le bilan de votre action en matière sociale. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Tétouanoui. La discussion est au groupe des noms inscrits. Ah, pas. Merci, Mme Tétouanoui. Merci, Mme Tétouanoui. Il n'y a pas à l'intérieur de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union. Il n'y a pas à l'intérieur de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union, de l'Union. Il n'y a pas à l'intérieur de l'Union. Il n'y a pas à l'intérieur de l'Union. Ce sont des réunions très importantes. Nous avons une réunion très importante. Nous avons dit la réunion. Nous avons dit que nous sommes en train de faire des réunions. et il n'a qu'à la et il m'a dit je ne suis pas 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 dit c'est ce sera bonjour La Convention conclue le 19 octobre 1996 est entrée en vigueur au début de 2002. De compétences régaliennes, au regard des articles 14, alinéas 1 et 2 du statut du pays, ce traité représente un progrès en matière de droits et de devoirs. Deux termes, cependant, sont à approfondir, celles de la protection de l'enfant et la responsabilité parentale. Selon la notion de protection, tous les enfants doivent être protégés et recevoir les soins nécessaires à leur bien-être. Sur cette définition, de nombreuses conventions internationales traitent de ce sujet, même si leurs champs d'application diffèrent. Elles ont toutes pour objet de promouvoir le bien-être de l'enfant. Pour exemple, la Convention 89 des Nations Unies, relative aux droits de l'enfant, réaffirme que tous les enfants sont égaux et ont le droit de se développer, d'exprimer leurs opinions et d'être protégés. Et la Conférence de l'AE a adopté plusieurs conventions, dont j'énumérerai les plus importantes. Bien évidemment, autre que celle dont nous sommes sollicités, il y a celle de 80, relative aux aspects civils de l'enlèvement international de l'enfant, qui a pour objet de protéger les enfants des effets nuisibles de l'enlèvement et de la rétention au-delà des frontières internationales. Celle de 93, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Elle a pour objet de protéger les enfants adoptés dans leur pays de résidence, si possible en leur offrant un foyer dans ce pays. Le Conseil de l'Europe a adopté quatre conventions à ce sujet. La première, Convention européenne de 67, qui a pour objectif d'harmoniser les législations des États membres et d'éviter un conflit de loi dans les cas où l'adoption implique le transfert de l'enfant d'un État à un autre. La seconde, de 75, qui vise à assimiler le statut des enfants nés hors mariage à celui des enfants nés dans le mariage. Le troisième, de 80, qui reconnaît dans son préambule que l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décision concernant la garde. Et enfin, celle de 96, qui vise à protéger les intérêts supérieurs de l'enfant. La seconde notion de responsabilité parentale couvre les droits et obligations liés à la protection de la personne et des biens d'un enfant. Il s'agit notamment de le loger, de le nourrir, de le vêtir, de l'éduquer, de le représenter, mais aussi d'assurer la protection et la défense de ses biens. Cette responsabilité incombe aux parents lorsqu'ils cohabitent et l'exercent conjointement, conformément à la loi. Certes, les maux et les aléas de notre existence engendrent des situations familiales dramatiques, dont l'enfant est propulsé au centre de ses difficultés, et il n'a malheureusement ni la possibilité ni la capacité d'influer sur les événements ou sur les dispositions prises à son encombre. Forcément, la séparation ou le divorce de l'incapacité au décès, comme du tutorat à l'adoption, sont des situations pénibles impliquant de facto les modalités d'exercice de cette responsabilité qui, à défaut d'un accord commun, émanerait d'une décision judiciaire. Le constat d'une grande diversité des textes internationaux en la matière, destiné à unifier les règles de conflit de loi pour les uns et les règles de compétences juridictionnelles pour les autres, a rendu complexe la tâche de déterminer pour ces matières la loi applicable et la juridiction compétente, tant la question du sort de l'enfant dans le cadre de relations juridiques internationales peut faire l'objet de traitements différents selon les juridictions assises. Marourou, prêtez-vous. Marourou, on choue. Le groupe d'Ahoira, avez-vous un nom inscrit non plus du PLD ? Vous avez 6 minutes PLD. Oui, on s'appelle à madame Delia-Papère. Non. Merci, madame la présidente. Alors, deux questions m'ont été posées par madame Emma Algon. Avant de répondre aux questions, j'aimerais d'abord lire un peu quelques parties de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, je vais juste reprendre quelques points. Par exemple, ici, il y a une partie, la première page, qui dit « Convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ces membres, et en particulier, c'est là où je veux en venir, et en particulier des enfants doivent recevoir la protection. » Après, on parle d'assistance. Je veux surtout m'arrêter sur la protection. Plus loin, on dit « Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, et dans la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier aux articles 23 et 24, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant. Plus loin, « Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. » Je vais plus loin. Article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les organes législatifs. Les États, plus loin, « Les États partis s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires compte tenu des droits et des devoirs de ses parents. » Et prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Les États veillent à ce que le fonctionnement des institutions qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. Article 4. Les États partis s'engagent à prendre toutes les mesures législatives qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Article 5. Les États partis respectent la responsabilité, le droit et le devoir quand les parents. Les États partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Et les États partis, à l'article 11, « Parti prenne des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger ». Et je m'arrête là. En ce qui concerne la Convention internationale, je crois que la Convention internationale précise le bien et met en avant la protection de l'enfant. Dans le code civil, je vais prendre le chapitre 1er de l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant. L'article 371-1 parle de « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Pas l'intérêt des parents, l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité. Plus loin, article 371-3, « L'enfant ne peut, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale ». Seulement, il ne peut en être retiré que sur les cas de nécessité que détermine la loi. Ça, c'est pour les cas exceptionnels. Alors, le code civil précise encore que la sécurité de l'enfant est prioritaire. Aujourd'hui, nous avons à examiner, à donner notre avis sur ce document. Et effectivement, c'est un honneur qui nous a été accordé pour nous exprimer sur la convention de l'AE. Et nous devions saisir cette occasion et de réfléchir ensemble plus largement sur le sujet, aussi délicat qu'est la protection de la personne de l'enfant évoquée dans le document. Sa mission est cette honorable, car elle a pour objectif d'instaurer le dialogue, la coopération et l'entraide entre les États adhérents, afin de protéger l'enfant mis en danger au niveau international. Malheureusement, ces dispositions sont applicables ultérieurement aux événements advenus aux mineurs. Quand il est dans le problème, effectivement, il y a tout ce qu'il faut. En d'autres termes, elle établit les conditions les plus favorables pour régler rapidement les problèmes prévus dans ces dispositions, mais elle n'est pas conçue comme instrument de prévention contre ces événements. La prévention est supposée relever de la compétence des États qui, par le système de droit, devraient assurer la sécurité des mineurs et réduire au maximum des risques possibles. Or, suite à l'étude plus précise des mesures de prévention contre le déplacement illicite de l'enfant de nationalité française, nous constatons quelques lacunes dans l'état actuel de notre droit. En effet, la possession d'un passeport personnel en cours de validité est suffisante pour permettre à un mineur de circuler librement à l'étranger. L'autorisation parentale n'est nécessaire que pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un titre de voyage à un enfant non émancipé. En plus, il est aujourd'hui impossible, on le sait, d'inscrire l'enfant sur le passeport d'un de ses parents. Ainsi, pour effectuer un voyage à l'étranger en famille, chaque membre est amené à se procurer un passeport. Une fois le passeport de l'enfant émis à l'occasion du voyage... Madame Lombélia Pater, on peut réduire, vous avez moins d'une seconde. Il peut s'en servir pour n'importe quel... Je pense que le problème des enfants est important pour qu'on me laisse aller au bout. J'en ai encore pour une page. Il peut s'en servir. Ce passeport-là, il peut s'en servir pour n'importe quel autre passage des frontières. Il peut quitter la France seule ou accompagnée d'une autre personne que son représentant légal sans attestation d'autorisation de sortie du territoire. Cette attestation n'est prévue que pour les passages des mineurs seuls ou accompagnés d'un tiers sous le couvert de la carte nationale d'identité ou de passeport périmée dans les pays qui admettent ces deux titres. Par contre, la visite d'un pays non adhérent à la Convention et n'acceptant que le passeport en cours de validité peut avoir des conséquences désastreuses pour l'enfant. Malgré l'existence des mesures exceptionnelles qui assurent la sécurité du mineur lors des sorties du territoire, il ne faut pas négliger le fait que la porte pour le déplacement illicite ou même pour l'enlèvement soit aujourd'hui grande ouverte. Revenons néanmoins en Polynésie française où l'on est censé appliquer la loi de l'État. Madame la Présidente, je trouve qu'on n'arrête pas de nous rappeler à l'ordre pour le règlement intérieur. Merci Madame Lana Tétouani. Non, 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 je veux bien qu'on applique le règlement intérieur. Je suis d'accord que le social est important, mais quand on n'arrête pas de nous rappeler à l'ordre le règlement intérieur, Excusez-moi Madame Lana Tétouani, pour l'instant je prévide, laissez-moi... On a quand même le droit de vous rappeler à l'ordre. Ben moi quand même... Excusez-moi Madame Lana Tétouani, je connais le règlement, laissez-moi, parce que c'est pas possible de vous, paisez-vous, paisez-vous, je suis pas, j'assure la Présidence, paisez-vous, je suis pas à vous envie de me taire, je regrette Madame Lana Tétouani, vous et moi, on est à la même enseigne, taisez-vous, laissez-moi consulter la secrétaire, et laissez-moi. Et quand il s'agit de vous, vous pouvez terminer comme vous voulez. Madame, taisez-vous, c'est à moi, c'est à moi, Madame la Présidente, vous devez être un partenaire, en tant que Président, taisez-vous, je suis désolée, j'allais intervenir avant, je regrette, c'est moi qui préside, quand vous présidiez, vous ne faisiez rien, quand on vous rappelait, alors, vous laissez-moi, pour tout le monde, c'est trop facile. Madame Delia Pater, j'allais vous demander de conclure. Ok. Alors, on va revenir en Polynésie, où on est censé d'appliquer la loi de l'État. En théorie, il existe malgré tout des mesures qui imposent aux deux parents de donner leur autorisation lorsque l'enfant voyage seul ou accompagné d'une autre personne. Les parents doivent se rendre à la mairie pour obtenir cette attestation d'autorisation. Par la suite, logiquement, l'attestation devrait faire l'objet de contrôle de, je vais conclure, de l'immigration à l'aéroport. Le procédé est néanmoins en pratique négligée, voire supprimée. Le nombre important d'exemples en est témoin. À quoi bon avoir des règles figurant sur le papier lorsqu'elles ne sont pas appliquées à l'aéroport ? En tant que représentant du pays et responsable de nos mineurs, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de contribuer à fermer les yeux devant une telle négligence car c'est la sécurité des enfants en général du Fénois qui est en jeu. Nous les croyons suffisamment protégés par la loi, or des enfants de chez nous ont été victimes de déplacements illicites. Si le Code civil stipule dans l'article 371, tiré 3, que l'enfant ne peut, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale et ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité qui déterminent la loi, il donne indirectement par l'article 371, tiré 12, à un des parents la possibilité de perpétrer le déplacement illicite ou d'y participer. Madame la Présidente, ça, on le sait, ça. C'est bon, la lecture qu'on fait, on le sait, ça. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Le Code civil va dans ce sens. Je vous demanderai si vous avez d'autres choses. Je termine. Je n'écris que ça. C'est un peu long pour moi comme conclusion. Si vous pouviez intervenir juste dans la discussion lors de la lecture de la vie, s'il vous plaît. C'est la réponse à la question. Le pourquoi, j'ai dit que c'est du laxisme. Effectivement, c'est du laxisme puisqu'à l'aéroport, les enfants traversent sans autorité parentale. non, je vous demanderai de terminer lorsque la discussion viendrait... Donc, j'invite tout le monde à une réflexion plus approfondie sur ce sujet parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas. On dit qu'il faut, mais on passe quand même la frontière sans autorisation écrite. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est que verbal. Merci, madame... Rappelez au groupe Tahouira pendant les questions ouvertes, vous avez tellement remis sur le temps du gouvernement que 5 minutes, ça ne ferait pas de mal en plus. Voilà. Le gouvernement n'étant pas là pour répondre aux interventions, nous allons passer à l'examen de la vie. Madame la Présidente... Je demande au rapporteur de donner lecture de la vie, s'il vous plaît. Madame la Présidente, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous venez de vous dire là. Je ne vous donne pas la parole. Parce que ça va encore créer la polémique ici, madame la Présidente. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez qu'à parler de vous voir porte d'abord, madame la Présidente. Non, mais pour qui vous prouvez à nous donner des autres là ? Je me prouve, la Présidente, à l'heure actuelle. Vous prouvez pour qui là ? Madame Elia Patel. Vous avez le droit de nous donner des leçons peut-être. Mais l'avis suivant, le projet de loi autorisant la ratification de la formation de la haie du 19 octobre 2016 concernant la compétence de la loi africaine, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. On s'arrête pas par ici, copine. Au revoir. Bien, merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte. S'il vous plaît, madame Détouanoui. Madame Algan, vous avez la parole. Merci, président. Je voudrais d'abord faire une première remarque. l'absence de madame la ministre en charge de ce dossier. Il aurait été intéressant effectivement de la réentendre. En revanche, elle a été bien présente au cours de la commission législative qui étudiait ce dossier-là. Donc, ma deuxième observation, c'est, bon, malheureusement, madame Pater, j'ai entendu qu'une partie de votre intervention, je pense que ça s'adressait à moi. Alors, de ce que j'ai entendu par rapport au soi-disant laxisme exercé par les fonctionnaires aux frontières, à l'aéroport, sur les enfants, moi, je voudrais rappeler que l'enfant a un passeport. Et ce passeport, il est détenu par les parents qui détiennent l'autorité parentale. Et lorsque l'enfant sort du territoire, ce passeport, il est bien remis par ses propres parents lorsque l'enfant est accompagné par un autre. Donc, là, pour moi, il n'y a absolument pas de problème ni de risque. Et lors de la commission législative, nous avions, j'avais d'ailleurs dit, complété par madame la ministre de la Famille, lorsque, dans un couple parental, il y a des dissensions au niveau de la garde de leur enfant, le juge des enfants intervient dans ce cadre-là pour protéger justement l'enfant. La convention de l'AE, elle parle bien de la protection de l'enfance en danger. Et, à notre niveau local, c'est le magistrat en charge de l'enfant qui donne des garanties à l'un ou à l'autre parent lorsque la situation est conflictuelle. en cas de sortie de l'enfant avec l'un des parents, eh bien, le jugement, l'ordonnance de jugement qui est prise par, rendue par le juge des enfants est envoyée à l'aéroport, à ceux qui contrôlent, aux fonctionnaires qui contrôlent la sortie. Donc, je ne vois pas vraiment où est le problème que persiste d'ailleurs à dire madame Pater depuis la commission législative. L'intérêt supérieur de l'enfant est toujours pris en compte, quelle que soit sa situation. Pour l'enfant pas amus, sa filiation n'est pas rompue, sa filiation d'origine. Lorsqu'il y arrive effectivement un problème, eh bien, ses conditions de vie sont prises en compte. En tout cas, il y a une enquête sociale approfondie qui est mise en place, ordonnée par le magistrat en charge de l'enfant pour justement tenir compte de son intérêt supérieur. Donc, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Pour l'avis, je l'ai dit que nous sommes d'accord, nous sommes tout à fait favorables sur l'avis que vous proposez. Mais c'est juste ce petit grain de sable que vous avez glissé dans le texte, dans le rapport qui me semble-t-il pose problème. Il n'y a pas de comparaison à faire entre l'Akafala et le Faham. Merci. Merci, Mme Malgan. Mme Pater. Ce grain de sable, comme lorsque je dis l'axi, j'ai bien pesé mes mots. Lorsque je vois un enfant quitter le territoire à l'aéroport de Faham, un enfant de 5 ans, passer l'immigration sans autorisation parentale, je parle bien d'autorisation écrite de la commune, cette attestation, elle existe à la mairie, effectivement. Mais les parents ne sont pas forcément obligés et pourtant, la loi le dit, l'enfant ne peut pas se déplaner de quitter la maison familiale sans la permission des pères et mères des deux parents. Le seul moment où un des parents peut agir sans vraiment l'autorisation de l'autre, c'est tout dans l'article 372-2 qui dit ceci, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. La question qu'il faut se poser, est-ce que passer une frontière, c'est un acte usuel ? Est-ce que passer une frontière, c'est un acte usuel ? Non. Pour moi, l'acte usuel, c'est aller à l'école, faire des papiers d'école et tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Mais en ce qui concerne passer une frontière, ça ne peut pas être un acte usuel. sinon on met un enfant en danger. Un parent, vous pensez bien que dans un couple en concubinage ou pas, lorsque un a décidé d'éloigner l'enfant, de s'en aller, il ne va pas faire signe. L'autre parent n'a pas le temps de saisir le juge. On sait très bien que le juge des enfants est aussi très chargé. Par contre, dans la Convention des droits de l'enfant, on précise bien que le législatif, il se doit de protéger cet enfant et de réfléchir là-dessus. Pour l'instant, la loi, elle est là, elle le dit bien, il ne peut pas se déplacer sans l'accord des deux parents. Or, actuellement, si je parle de ça, c'est parce que j'ai assisté personnellement au départ d'enfants sur la Nouvelle-Zélande. C'est sortir des frontières sans autorisation parentale, sans autorisation écrite, elle n'était que verbale. Et ce n'est pas qu'un seul enfant que j'ai vu ça. Mettez-vous à l'aéroport, mettez vos enfants avec le cousin qui passe sans autorisation parentale et il franchit la frontière pour aller ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je veux simplement dire que je vous ai dit que c'est honorable de nous demander de réfléchir à ça, mais je vais interpeller tous les élèves ici sur ce va-et-vient d'enfants à travers les frontières sans autorisation écrite des parents. Et pourtant, cette autorisation écrite, elle existe bien. J'ai passé un coup de fil à l'immigration hier pour demander, j'ai fait quelques coups de fil, au moins trois coups de fil, est-ce que vous exigez l'autorisation parentale écrite ? Ils le disent oui, mais quand vous allez à FAA, ce n'est pas autorisé. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants. Si vraiment cette autorisation parentale existe à l'immigration, alors on peut nous donner, nous dire exactement combien d'enfants mineurs sortent au moins à la journée par vol mineurs sortant d'ici. Or, j'en suis persuadée qu'on n'a pas ces chiffres-là pour moi-même avoir vu mon petit-fils traverser l'immigration et d'autres enfants. Voilà. Donc, je parle de laxisme, effectivement. Maintenant, en ce qui concerne le fa'amour, oui, ce n'est qu'une invitation. Lorsque j'ai lu qu'effectivement, la kafala, elle existe dans un autre pays que la France, je me dis, ben, nous, effectivement, la kafala et le fa'amour, c'est exactement pareil. Chez eux, c'est une institution, c'est juste une invitation à l'État français, puisque chez nous, le fa'amour existe. Lorsqu'un enfant est fa'amour, quelque part, il est coupé un peu de ses vrais parents. Il est coupé. Et que, parfois, dans certaines situations, l'enfant fa'amour n'est pas considéré comme l'enfant fa'amour de la personne. Je parle devant les institutions. Or, c'est une invitation à l'État français de devoir, pour toi pas, puisque c'est quelque chose de connu, c'est culturel chez nous. L'enfant fa'amour est coupé de ses parents. Sans parent, c'est celui qui l'a élevé. Et devant la loi, même quand il s'agit de partage, un héritien de ses parents fa'amour. Alors que, s'il y avait une institution là-dessus, si on faisait quelque chose là-dessus, ça changerait tout. Quand ça arrange les enfants, les vrais enfants de ce parent fa'amour, ils le reconnaissent, l'enfant, quand ça les arrange, pour dire qu'effectivement, il a été élevé par mes parents. Mais quand ça les arrange, soit quand il s'agit de partage et autres, ah non, ce n'est pas un enfant fa'amour. Voilà, tout simplement. Mais je reviens sur l'importance de ça, c'est plutôt la situation à l'immigration, à l'aéroport. Nos enfants sortent du territoire sans autorisation écrite, ce n'est que verbal. Et c'est ça la protection des enfants. La Convention le dit. Nous sommes, nous devons être vigilants là-dessus. Un enfant, c'est petit, ça ne peut pas réfléchir. Je connais personnellement quelqu'un qui a quitté le territoire, qui a quitté par le père, père chinois, mère Maoui. Il y a de cela très longtemps, j'ai appelé la dame, j'ai appelé la soeur hier soir, elle m'a dit oui, effectivement, le père a quitté et encore, c'est encore aussi un cas de Houa Hine, a quitté Houa Hine et est venu à Théritier avec l'enfant et est partie en Chine. Elle a 83 ans et son frère a un an de plus, elle est toujours à la recherche. Elle m'a déjà demandé de faire des recherches pour retrouver son frère. Mais comment faire des recherches lorsqu'on ne sait pas où se trouve le père en Chine ? Et c'est un tamar, il m'a reuille. Il a passé la frontière sans l'autorisation écrite de la mère. Maruru. Bien, merci, Mme Pater, M. Brion et ensuite, Mme Bob Dupont. Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana. C'était simplement pour enrichir ma curiosité en Réomar-Huy. Est-ce que cette convention a adopté une nouvelle écriture à la page 1-7 sur la dernière ligne et au dernier mot, cette mesure peut être rapprochée de l'option fa'amu. Nous sommes dans une logique de fa'amu ou dans une logique de fa'amu. à qui tu poses la quête? Merci de votre intervention. C'est peut-être l'heure du repas qui vous pousse à poser ce genre de questions. Je ne sais pas. Mme Bob Dupont, Mme Bob Dupont. Alors, je suis en train de demander à qui tu poses ta question. À M. le Président M. le Président, je voudrais Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. Effectivement, ce sujet est un sujet très sensible et très important parce qu'il s'agit de nos enfants et de la sortie de nos enfants du territoire. Et nous savons que nous ne connaissons pas les chiffres de nos enfants qui sont sortis du territoire. Et il est vrai que c'est un avis qu'on nous demande de la part de l'État et il aurait été souhaitable que l'État soit là pour répondre à nos inquiétudes et à nos questions, notamment au niveau de la douane, sur le contrôle de la sortie des enfants. Il ne s'agit pas seulement de la crainte de certaines mamans de chez nous, lorsqu'elles sont au travail, de ne pas savoir si leurs enfants seront toujours à la maison quand elles vont rentrer, parce qu'elles ne savent pas si le mari va enlever l'enfant et sortir du territoire et du contrôle que va effectuer effectivement le douanier pour vérifier que cet enfant ne pourra pas sortir du territoire. Ça c'est une crainte que vivent des mamans au quotidien et on soutient tout à fait l'intervention de Délia dans ce sens. Mais il s'agit également aussi de savoir, vous savez qu'on peut devenir papa ou maman assez facilement en reconnaissant un enfant, un maman, et de savoir combien d'enfants maori sortent du territoire et qu'est-ce qu'ils sont devenus et où ils sont et est-ce qu'ils sont toujours en vie ou est-ce qu'ils ont été utilisés à d'autres fins que d'être des enfants, est-ce qu'ils sont devenus des choses. Tout cela nous ne savons pas où sont arrivés nos enfants, qu'ils soient adoptés régulièrement, qu'ils soient simplement reconnus à maman et sortis du territoire avec des parents qu'on ne connaît pas et on ne sait pas où ils sont. Donc c'est le suivi et la traçabilité de ces enfants de chez nous, où ils sont. Ce sont des questions qu'on aurait voulu poser à l'État pour savoir s'il y a des mesures qui sont mises en place, qui seront mises en place, comment on peut faire pour éviter cela, parce qu'il s'agit effectivement, comme l'a dit Délia, d'enfants, donc qui sont petits, qui ne peuvent pas se défendre et qui n'ont pas choisi la vie qu'on va leur donner. C'est ça qu'il est important, donc, de la présence de l'État pour répondre à ce genre de questions, quand il nous présente un avis. Marourou. Merci, Mme Birk. M. Tétouanou. Marourou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. Marourou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. Marourou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. M. Tétouanou. Il n'y a pas que j'ai dit, il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a pas qu'il y a pas qu'il y a pas. Il n'y a pas qu'il y 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 a pas qu ... 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